hello tout le monde j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver pour la suite de notre decade the challenge et on est déjà au 9e épisode nous sommes enfin en 1890 il ya pas mal de petits changements qui vont s'opérer enfin c'est vraiment des choses minimes mais je vais vous en parler quand même je vais vous lire les règles du ticket donc à ma façon c'est un document que j'ai créé à partir des règles de base du challenge mais j'en ai peut-être changé quelques-unes que je ne trouvais pas logique et donc pour la génération 1890 la petite chose qui change au niveau des règles c'est que les divorces sont désormais autorisés au niveau des objets débloqués on peut désormais avoir les toilettes à l'intérieur de la maison donc ça c'est super pratique j'ai déjà fait ce petit changement et j'ai d'ailleurs mis plusieurs toilettes pour gagner du temps on a également débloqué le violon et le gramophone et également le thermostat mais perso je trouve que le thermostat c'est pas très logique donc je sais pas si vous avez une explication à ça mais moi je trouve pas ça logique donc personnellement pour l'instant je ne vais pas l'ajouter à ma maison et au niveau des carrières débloquées pour les hommes on a désormais la carrière éducation mais pour l'instant ça va pas nous intéresser pour james donc c'est tout pour les changements sur cette génération je vais vous montrer vite fait les petits changements que j'ai fait dans la maison pendant que tout le monde est endormi donc au niveau du salon j'ai juste ajouté quelques petits objets et quelques meubles mais pas grand chose ici j'ai donc mis un violon pour adulte par ici j'ai mis des toilettes avec un petit évier par ici en fait je voulais faire les toilettes mais je me suis que ce serait peut-être un peu serré et je pense que je mettrais plutôt une buanderie plus tard ou quelque chose de ce genre peut-être même que ça dégagera je sais pas on verra ce qu'on en fera par ici dans la cuisine il n'y a pas de grands changements il ya le grand père hector le fantôme du grand père qui est en train de manger tranquilloupilou j'ai rajouté quelques petits objets de déco encore pour fournir un peu plus la cuisine ici j'ai juste rajouter un buffet et quand on passe à l'étage il n'y a pas eu de grand changement j'ai un petit peu aménagé la chambre d'henry et des jumeaux mais vraiment très peu puisque bon pour l'instant ils ont pas besoin de grand chose j'ai aménagé les salles de bain d'ailleurs celle ci est dégoûtante mais j'ai aménagé chaque salle d'eau pour que ce soit plus pratique et puis c'est à peu près tout j'ai également racheté un nouveau mouton et quelques poules voilà histoire d'avoir toujours des animaux qui sont là pour nous fournir des petits oeufs de la laine du lait etc j'ai également relooker mon petit foyer notamment les bambins et bien sûr henry puis également un petit peu les parents et la grand mère je voulais le faire en vidéo au début mais bon on a sauté que d'une génération du coup il n'y a pas eu de gros changement de style vestimentaire donc voilà j'ai préféré ne pas le faire en vidéo et le faire de mon côté puis vous le montrer directement en jeu je vous le montrerai quand tout le monde sera réveillé parce que là on va pas les réveiller pour ça les pauvres et puis du coup je vous retrouve dans quelques heures quand toute la maisonnée sera réveillée oh non henry est réveillé par le monstre sous son lit bon je pense qu'il va aller réveiller ses parents ou sa grand mère du coup je sais pas trop ou alors il va peut-être essayer de parler avec peut-être qu'il va réussir en attendant il est 6 heures du matin donc je vais lever les parents toi tu vas t'habiller directement tu vas mettre cette petite tenue aujourd'hui tiens ça changera ou j'ai l'impression qu'ils mots est enceinte elle m'a l'air d'avoir un petit bidou j'ai essayé de faire craque craquière ah oui elle est enceinte ah mais j'avais même pas vu mais je suis nulle bon bah du coup voilà est ce que ce sera une fille un garçon est ce qu'il y aura un ou deux bébés le temps nous le dira je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ma famille dans le cuse du coup francès je lui ai fait des petites tenues toutes simples assez pratique pour la ferme et une un petit peu plus sympa un peu plus habillé on va dire elle a également sa tenue habillée là pour le coup comme ils avaient un peu d'argent ils ont eu envie de lui faire plaisir et lui ont acheté une jolie robe chez le modiste en tenue de sport bon bah on s'en fout parce qu'on s'en sert pas en tenue de pyjama voilà ce qu'elle a tenue de fête pareil elle remet la même robe que tenue habillée elle n'en a pas dix mille non plus temps chaud et temps froid ce sont des tenues assez simples mais qui sont toujours des couleurs assez sobres dans le style de francès ensuite james ball lui il s'en fiche un peu de ses vêtements donc pour l'instant il n'a pas changé il a toujours la même tenue habillée les mêmes tenues de sport de sommeil de fête de maillot de bain de temps chaud et de temps froid voilà lui il s'en fiche un petit peu et moi jeanne pareil vu qu'ils avaient pas mal d'argent je lui ai changé un petit peu ses styles vestimentaires puis je me suis dit qu'elle commençait un peu à vieillir entre guillemets puisque henry est déjà enfant donc elle a peut-être pris 10 ans dans la tronche on va dire depuis le début je l'ai plait donc je voulais qu'elle ait un style vestimentaire un peu différent j'ai pas tout changé mais j'ai changé quelques tenues donc j'ai mis cette robe ci je lui ai gardé cette petite tenue que j'aime beaucoup je lui ai mis une tenue un peu pour la ferme et je lui ai mis une tenue un peu plus habillée qui fait un peu plus dame entre guillemets pour les jours où elle sort en ville ce genre de choses et qui fait un peu plus adulte d'ailleurs j'ai bien envie de lui en créer juste une dernière avec une tenue que portait sa maman attendez je vais voir si je la retrouve je trouve que ça lui va bien est ce que c'est pas un peu too much je sais pas peut-être lui mettre un chapeau ouais comme ça c'est pas mal j'aime bien écoutez je pense que je vais lui laisser et si sa tenue habillée ne changera pas sa tenue de sport pareil de dodo pareil la tenue de fête pareil un maillot de bain donc temps chaud elle a celle ci et je lui en ai fait une deuxième voilà un petit peu différente mais qui est très jolie j'aime beaucoup cette robe et enfin temps froid elle a cette tenue ci elle a également celle ci et puis celle ci qui est nouvelle pareil je me suis dit que ça c'était un pull que française avait tricoté ensuite pour henry j'ai modifié un tout petit peu son visage parce qu'il avait vraiment un tout petit menton et ça me paraisse pas très réaliste en tout cas où je vais un petit peu modifié et franchement je trouve trop mignon comme ça donc il a une petite tenue de fermier avec des chaussettes que frances a tricoté il a également une tenue un peu plus habillée et une tenue pour aller à l'école j'imagine bien que les petits avant a fait des uniformes et je trouvais ça vraiment très mignon il a également une tenue habillée une tenue de sport qui est une tenue de ferme une tenue de sommeil de fête de maillot de bain de temps chaud et de temps froid pour les petits je me suis pas trop cassé la tête j'ai fait qu'une tenue à chaque fois on a donc ici hectare avec sa tenue quotidienne habillée de sommeil de fête de maillot de bain de temps chaud et de temps froid ici nous avons william avec sa tenue quotidienne habillée de dodo de fête de maillot de bain de temps chaud et de temps froid donc voili voilou imogen tu vas pouvoir habiller et puis on va pouvoir travailler un petit peu à la ferme aujourd'hui alors ce qui est cool c'est que du coup là on a quand même james sa mère plus l'enfant pour s'occuper des bêtes et perso ça fait vraiment du bien parce que je commence à avoir du mal à les gérer du coup henry a réveillé son papa parce qu'il avait peur du monstre sous le lit mais alors james s'en fiche royalement mais ça se fait pas james t'abuse de ouf là on va aux toilettes vite fait hop et puis après tira prendre des restes après on ira s'occuper du jardin du coup henry j'ai l'impression qu'il allait réveiller sa grand mère puisque son papa ne l'écoutait pas il va lui demander de vaporiser le monstre sous le lit est ce qu'elle va bien vouloir ou est ce qu'elle va lui dire écoute tu m'embêtes on va dire qu'elle veut bien voilà c'est une grand mère elle est un peu plus tolérante comment on fait on peut pas le faire non on peut pas c'est bug et bon bah tant pis écoute henry va falloir que de façon grand mère elle va prendre son petit déjeuner vient prendre ton petit déjeuner avec elle ça te fera du bien et du coup aujourd'hui c'est le premier jour d'école d'henry il n'y est pas encore allé pour l'instant puisqu'il a grandi le vendredi ah mais non mais tu manges un truc gâté mais fais pas ça henry c'est bête et mot tu vas pouvoir poser les garçons ici comme ça tu pourras leur donner un petit déjeuner tenté qu'on ait quelque chose à leur donner on va regarder la tête de la brioche on va en mettre à table bah oui mais voilà henry tu vas être malade bah voilà nettoie ton bol change pas vite fait comme ça tu pourras aller à l'école tu vas aller faire un petit pipi et tu vas te laver les mains j'aime si va pouvoir entretenir le jardin et puis tout récolter on fera la même chose ici ça y est henry a parti à l'école du coup j'aimerais bien pour son premier jour qu'il essaie de se faire des amis parce que je pense que c'est quand même assez important et puis en plus il est malade il est pas très bien et il a passé une mauvaise nuit du coup j'aimerais bien quand même qu'il puisse se faire des amis parce que pour l'instant il connaît pas grand monde il connaît que les gens de sa famille là par contre on a oublié le petit alors grand mère tu vas venir relâcher le petit avant qu'il râle maman tu vas prendre une portion pour william j'espère qu'ils vont pas être trop chiant il y en a un qui est pénible donc on va voir si ça se ressent ou pas dans le gameplay et à grand mère tu pourras également changer de tenue le petit doudou mais non mais pourquoi tu sors voilà ça commence bien quand est ce tu vas être occupé de ramasser les oeufs dans les poulaillers tu vas également les nettoyer et tu vas donner de la nourriture aux pauvres petites poules qui n'ont plus rien alors lui il a envie d'aller au pipi donc il va demander de l'aide à imo alors toi tu vas aller empiler des cubes ah oui je voulais faire un petit point sur les compétences aussi parce que du coup je vois un petit peu de mon côté donc pour james il a master à la compétence jardinage donc ça c'est vraiment cool il a bien progressé en bricolage puisqu'il est quasiment à la fin du niveau 7 imogen elle a bien progressé aussi en cuisine puisqu'elle est déjà au niveau 8 en point de croix à les niveaux 4 et tricot niveau 6 henry lui pareil il a progressé super vite donc il avait déjà ses compétences qui était à la fin du niveau 2 puisqu'il avait eu toutes ses compétences à fond quand il était bon ben et du coup il est au niveau 6 de créativité 3 de faculté mentale 2 de faculté motrice et 4 de faculté sociale donc c'est vraiment cool et pour les petits hauts donc hector et au niveau 2 de communication 3 l'imagination 3 de mouvement et 1 de peau et réflexion et william lui il est à 2 en communication imagination pour réflexion et il a 3 en mouvement j'aimerais bien qu'il master toutes les compétences de bambin aussi et pareil j'aimerais bien qu'enri soit à fond dans toutes les compétences pour enfants mais bon je sais pas si on va y arriver puisque les petits grandissent vendredi on est lundi donc on va peut-être y arriver on verra bien et henri lui grandit la semaine prochaine juste après son papa d'ailleurs immo elle son anniversaire est retardé parce que quand les 6 mètres sont enceintes elles ne vieillissent plus et on est la française qui fait un câlin au canard sonia ok pourquoi pas d'ailleurs si tu pouvais continuer leur donner à manger parce qu'à mon avis ils ont encore faim là au niveau du jardin j'ai l'impression que james a quasiment tout fait donc si tu pouvais juste tout arroser et désherber la zone alors on a eu du courrier super un plaisir bah écoute immo tu pourras venir prendre le courrier après frances tu vas pouvoir laver nourrir et traire germaine ensuite tu feras la même chose avec jacinthe ah oui du coup je voulais vous montrer mais j'ai acheté un nouveau mouton j'ai pris un mouton noir qui s'appelle dolly elle est trop mignonne je trouve alors immo a pris le courrier et nous avons donc des factures à payer mais nous n'avons pas les sous je ne sais pas trop comment on va faire ici on n'a rien à vendre puisque j'ai fait envie de grenier il ya pas longtemps bah écoutez va falloir qu'on aille au marché vendre nos produits en attendant qu'est ce que tu peux faire immo tu pourrais peut-être t'occuper des garçons qui sont je ne sais pas trop où ah faudrait nettoyer ça déjà ce serait pas mal j'aime ça récolter pas mal de petites choses j'aimerais bien peut-être qu'on garde certains légumes et que d'autres on les amène au marché donc ça on n'est pas obligé de garder ça c'est des fleurs les poires on n'en a plus beaucoup donc on va en garder quelques unes et puis tout ça on a également ok super donc tout ça on va pouvoir aller le vendre au marché alors j'ai vu que le petit lao était en train de chouiner donc on va aller lui faire un petit câlin il est un peu tristouné on va faire d'ailleurs annoncer être enceinte non on va faire autrement on va faire demander s'il veut un petit frère ou une petite soeur voilà ça va aller mieux tu vas voir mais lui il a encore faim mais t'as mangé il ya quelques heures à peine ah et moi est déjà au niveau 8 de la compétence qu'est ce que ça change du coup troisième option pour les moments d'éducation ok super est ce que tu veux un petit frère ou une petite soeur oui il a l'air content il est trop mignon imogen a demandé à william si vous voulez un petit frère ou une petite soeur qu'il en est déjà ou non on va dire que ça pourrait être cool un nouvel ami comme ça et moi elle va être toute contente aussi est ce qu'il va un petit peu mieux ouais c'est pas encore ça par contre faut surtout que tu ailles au pot mon garçon tu vas aller sur le pot et j'ai vu ton frère avait faim donc immo tu vas aller le poser on va aller poser le petit hector alors est ce qu'on s'en sort de nos moutons nous on a un peu de mal j'ai l'impression mais ils ont déjà tout mangé les poules mais vraiment mais c'est des dalle j'ai jamais vu ça je vous jure je dépense tellement d'argent pour nourrir les poules c'est violent à henry rentré de l'école super avec un projet scolaire un plaisir peut-être commencer à travailler un petit peu ton projet scolaire après tu as été ton père à la ferme pour lui aussi il a faim donc immo elle va venir poser le deuxième france elle va peut-être aller prendre un petit bain et pour aussi nettoyer ça c'est un peu dégueulat et après tu pourrais aider ton petit fils pour son projet ok on s'est occupé de tout ce qu'il faut à la ferme on a tout récupéré normalement dans notre inventaire à part la laine de lama et bien écoutez on va pouvoir aller au marché vite fait avec james il va peut-être emmener son fils d'ailleurs pour lui montrer un petit peu comment on négocie comment on marchande du coup on va y aller on va emmener juste le petit henry hop ok nous voilà arrivés donc james va venir marchander henry vient ici regarder comment on fait alors james va-t-il y arriver ah non il a pas réussi ah peut-être si ah mais trop bien vous êtes intraitables en matière de négociation je vous offre une réduction de 25% mais trop bien mais du coup on va pouvoir vendre plus cher aussi donc ça c'est cool bon comme d'habitude je suis obligé de tout faire manuellement donc on se retrouve dans quelques instants et cela nous amène à 3975 simple ou c'est parfait on va juste vendre ça à la mano parce qu'on peut pas le vendre ici on va pas le garder et du coup on a largement de quoi rembourser nos factures donc c'est plutôt cool j'aimerais bien qu'on rie l'achète des petites fleurs à sa maman aussi je pense qu'ils voient là il a envie de faire un petit cadeau bon soit ils ont plein de fleurs dans leur jardin mais je sais pas je me dis que ça peut être cool d'ailleurs lui va peut-être aller saluer le prêtre vite fait puis ça fait un moment qu'on l'a pas vu on va discuter des peurs on va parler de la température et pendant ce temps il va acheter des fleurs pour sa maman alors je voudrais des petites fleurs pour ma maman qu'est ce qu'on va prendre est ce qu'on peut acheter des bouquets je crois non on peut pas acheter des bouquets je croyais qu'on pouvait j'ai souvenir de l'avoir fait une fois mais bon c'est pas grave ou je suis un peu dègue vu qu'on peut pas prendre des bouquets je pense qu'on va rien prendre et puis on va rentrer à la maison du coup on est de retour à la maison alors les petits garçons qu'est ce qu'ils racontent lui il est toujours aussi cra cra donc ymo elle va aller lui donner un bain lui il est à peu près propre mais il est déjà fatigué bah ouais écoute va dormir si t'es fatigué grand mère tu vas peut-être aller prendre des restes parce que tu commences à avoir faim on va pas attendre que tu es la lale toi tu pourrais peut-être aller fabriquer des petites sculptures peut-être une sculpture de lapins et une sculpture de cheval comme ça on pourra le mettre dans la chambre des jumeaux toi ensuite tu as faim mais je crois que t'as pas fait tes devoirs toi d'ailleurs bah d'ailleurs tu feras tes devoirs et après tu pourras prendre des restes ensuite tu pourras aller aux toilettes et après on te couchera grand mère elle a mangé grand-mère elle va peut-être faire un peu de points de croix elle va faire un petit cercle elle va faire un arc-en-ciel tiens ça l'occupera toi james tu fabriques tes sculptures james ses besoins et diminue super vite je sais pas il ya un bug je sais pas mais de toute façon depuis le début james ses besoins ils sont buggés je ne m'en sors pas oula pourquoi tu vas attaquer par des abeilles le pauvre il a rien demandé alors ymo elle a besoin d'aller aux toilettes vrai qu'elle prenne un bain aussi pas fameux là tu vas prendre un bain je pense qu'après tu iras te coucher parce que tu commences déjà être fatigué alors france elle s'amuse avec son point de croix toi tu pourrais peut-être aller vite fait aux toilettes et tu vas manger un truc quand même parce que tu n'as rien avalé depuis un moment pas grave même si tu n'as pas faim tu vas manger ensuite tu pourras peut-être prendre un bain et te coucher aussi ok il est toujours pas fatigué donc on va voir en place elle a fini son premier point de croix elle va peut-être le mettre dans la chambre de son petit haut peut-être là ouais c'est mignon comme ça et puis je pense qu'elle va aller se coucher parce qu'elle est bien fatigué alors lui il est au lit mais c'est relevé pour jouer ok même pourquoi pas mais attend au niveau combien il faut 4 attendez j'entends oula il ya de la baston j'ai entendu les poules de la chambre du petit quand même oh non ça veut dire voilà je m'en doutais alors non tu vas lâcher l'oeuf tout de suite moi je te le dis non harper lâche l'oeuf tout de suite sale petite bête au moins mon oeuf alors henry va jouer un petit peu puis après il ira se coucher toi tu voudrais pas déjà aller sur le pot et après dormir parce que sinon tu vas te faire pipi dessus et en plus tu vas être fatigué demain james vu qu'il n'est pas fatigué comme d'hab je vais lui faire faire des petits meubles parce que voilà il s'ennuie il a besoin de s'occuper il n'arrive pas à dormir et moi très bien tu pourras peut-être aller payer facture parce que ça on a un peu oublié attendez on a un oeuf qui est prêt à éclore attend james c'est toi qui va faire ça peut-être faire éclore l'oeuf alors qu'est ce que ça va être oh c'est mignon il est plus aimé que pour la naissance de ses enfants j'ai l'impression c'est grave bah du coup on va pouvoir fabriquer des meubles on reprend henry va peut-être faire te coucher maintenant parce que sinon demain tu vas clairement pas te réveiller pour aller à l'école ah bah imo se réveille elle va payer ses factures voilà complètement frappé non mais la pauvre par contre elle a envie de faire pipi donc elle va y aller je pense et puis elle a un petit creux mais bon à mon avis quand tu es enceinte les petites fringales c'est bien commun donc je pense qu'elle va déjà enlever la nourriture et puis elle va essayer de manger un petit snack qu'est ce qu'on a comme snack je sais pas si on a ça prendre un snack en vrai vu comme tu as faim prends plutôt des restes parce que là vraiment tu vas mourir sinon mais elle a encore faim je vous jure je voulais la recoucher mais elle a encore la dalle donc elle va remanger un truc frances elle va se lever puisque là elle est réveillée elle va faire un petit pipi elle va aller s'habiller on va mettre cette tenue là tiens et puis elle pourra venir prendre des restes également james il est un peu fatigué encore donc on va laisser dormir henry va falloir qu'il starte pas trop à se lever parce qu'il a école aujourd'hui du coup henry je te propose de te lever tu vas prendre un bain rapide et tiède tu vas faire le petit pipi du matin puis tu iras prendre un petit déjeuner rapidos toi tu pourrais peut-être nettoyer ça et puis elle a besoin de se divertir donc on va en profiter avec les petits dormant corps on va faire un peu de points de croix james tu vas te lever tu vas t'habiller tout de suite en tenue de ferme et tu vas aller prendre des restes également les petits vont encore dormir un petit peu donc immo elle va en profiter pour finir son point de croix parce qu'à mon avis là ça lui fait du bien avoir une petite pause alors grand-mère elle est prête elle va commencer par les récupérer le linge ensuite elle va s'occuper du jardin donc on va faire tout récolter tout arroser james toi tu vas aller nettoyer ça mais c'est un hasard je sais pas ce qui s'est passé mais là vraiment la ferme elle est dans un état alors henry est en train de prendre son petit déjeuner je pense pas qu'il aura le temps de trop d'aider son père mais si tu pouvais au moins disperser un peu de nourriture avant d'aller à l'école ce serait cool immo elle est au niveau maximum du point de croix c'est trop cool plus obligé de suivre un modèle et peu brodé d'après une photo trop bien par contre elle a encore envie d'aller faire pipi elle commence déjà avoir faim donc elle va remanger un truc alors henry est parti à l'école et aujourd'hui j'aimerais bien qu'ils continuent de se faire des amis ok donc toi tu as tout récolter ici alors ensuite on va pouvoir tout récolter là on va remettre un peu de nourriture parce qu'elles ont déjà tout mangé mais c'est pas possible de manger autant je vous assure c'est des goinfres oh non je viens de recevoir ça je suis trop triste bonjour imogen je suis au regret de vous annoncer le décès de janet meret je me suis dit que vous voudriez peut-être le savoir oh non oh non mais du coup elle est trop triste pour ceux qui savent pas janet attendait ce qu'on va l'avoir voilà c'est la domestique qui l'a élevé qui était la domestique principale de sa maison et c'est elle qui l'a élevé et du coup je pense qu'elle va être assez triste d'apprendre ça on va dire qu'elle a reçu une lettre de sa soeur pour lui annoncer un peu ce décès franchement c'est trop triste bah voilà du coup maintenant elle est toute triste tout nette la peau oh non ça me fait mal au coeur bon toi mange proprement sois gentil avec ta maman parce qu'elle est pas trop en forme là j'aimerais bien qu'ils moi cuisinent un petit peu à l'avance parce que là à mon avis ça commence à être difficile on va faire du poisson pour toi fais pas de bêtises on vient de dire que maman était triste ça va sympa avec elle on a une voisine qui est venue nous voir attendez je suis en train de me dire qu'on pourrait peut-être faire un petit thé peut-être un thé hurl grey je sais pas je bois pas de thé donc j'en sais rien et puis l'inviter à prendre le thé ça pourrait être cool non tu vas verser le thé va partager la grande nouvelle d'ailleurs vous allez vous asseoir ici pour discuter et puis je pense qu'on va voir un peu de thé et on va discuter pour être excusé d'être de mauvais poils à cause de ta grossesse je trouve ça mignon mais lui citrouille va te voir ensuite plus on essaie d'avoir un gameplay réaliste pour peut-être proposer de toucher le bébé à notre ami enfin notre ami c'est notre voisine mais peut-être qu'elle va devenir notre copine elle propose de toucher les bébés j'ai l'impression que le contact passe bien avec cette petite demoiselle qui s'appelle liliane j'ai l'impression qu'elles vont vraiment bien être copines donc c'est plutôt cool oh mais attendez regardez qui vient de voir à la porte george norrington c'est frère du mauvais il a grandi attendez j'ai envie de faire un petit tour dans son arbre généalogique là alors du coup qui a grandi george il a grandi rosie elle est toujours lycéenne donc elle a pas encore grandi je n'y pas elle a pas encore grandi non plus franchement regardez moi cet arbre généalogique qui va être bien rempli mais par contre du coup tu es censé habiter loin donc just go away parce que tu vas venir comme ça pour rien quoi henry j'aimerais bien qu'il sorte un petit peu qui voilà ce mardi hier elle a travaillé dur et moi elle en train de parler avec lucy trouille et sa copine là j'aime s'occupe de lui les enfants ils font n'importe quoi je pense qu'enri a envie de se promener un petit peu et du coup il s'est fait une copine aujourd'hui à l'école fin officiellement il n'a pas encore rencontré mais on va dire qu'ils sont dans la même classe donc ils se connaissent et elle a proposé de l'aider pour son projet scolaire du coup je pense qu'on va aller la voir et elle habite juste ici bon du coup j'avais pas vu mais mon enregistrement s'était coupé pendant qu'enri était parti voir son ami et sa voisine jane bennett du coup je vais juste raconter lui fait ce qui s'est passé henry est allé dans cette magnifique maison créée par simple houd il a rencontré les parents elizabeth et fitz william et il a également pu jouer un petit peu avec son ami jane et comme ça maintenant pour aller la voir quand on a envie de jouer ils ont fait un peu de balançoire justice et après ils ont regardé les nuages du coup henry va aller vite fait aux toilettes on va essayer de reprendre un peu en moins les besoins de tout le monde alors ici on n'a pas fini de s'occuper de nos animaux imo elle est encore super triste bah oui tu m'étonnes et c'est de reprendre un petit thé pour te calmer un petit peu petit bout qu'est ce qu'ils ont les petits bois alors lui il a faim super donc écoute vu que ta mère est occupée on va faire un truc très cool on va ouvrir le frigo on va mettre un plat sur la table et puis tu vas le manger toi tu pourrais peut-être manger un bout aussi donc tu vas prendre des restes et après tu iras te coucher parce que tu es très fatigué aujourd'hui toi petit beau qu'est ce qui t'arrive tu parles à ta peluche pourquoi pas tu vas peut-être manger un bout aussi avant de te coucher parce que j'ai pas trop envie que tu travailles en pleine nuit pour me dire que tu as faim bon henry est déjà couché et complètement crevé le pauvre imo pareil frances elle est un peu fatiguée mais elle s'est mis en tête de faire la lessive donc bah écoute fais toi plaisir oh non il ya encore un monstre sur le lit d'henry c'est pénible henry n'a pas réussi à communiquer avec le monstre en plus donc forcément il va paniquer réveiller tout le monde cache toi sous les couvertures et essaie d'affronter ta peur parce que là on n'en peut plus nous à imo elle a encore faim elle s'est couché mais elle à la dalle bon bah écoute va manger va prendre des restes toi est ce que tu peux redormir maintenant toujours pas bali sous les couvertures en attendant en lui aussi la fin cauchemar mais c'est pas possible va faire une sieste je sais pas a fait quelque chose ok imo elle va pouvoir aller se recoucher ah et maintenant il pleut bon bah super je pense qu'on va s'arrêter là bon écoutez j'espère que ce neuvième épisode vous a plu c'était un peu le carnage il est temps que les bambins grandissent parce que ça devient vraiment compliqué l'épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un j'aime un commentaire vous abonner ça fait toujours plaisir et sur ce je vous dis à la prochaine prenez bien soin de vous et à très vite ciao ciao ciao